Bonjour, je me présente, je m'appelle Annie Lou. Alors depuis que les Jeux Olympiques sont ouverts, il y a donc à Paris cette magnifique Vasque Olympique qui donc trône au Jardin des Tuileries et beaucoup de personnes souhaitent que cette Vasque Olympique reste après les JO. Alors tel un monument comme la Tour Eiffel, voilà une particularité donc de Paris. Je vais faire un tirage pour savoir si cette Vasque va rester donc aux Tuileries, au Jardin des Tuileries après l'Égypte. Alors est-ce que cette Vasque Olympique va rester à Paris après les JO Olympiques ? Alors il y a le Puy avec le Ruisseau. Alors le Puy, ça indique peut-être quelque chose qui pourrait peut-être déranger modérément. Bon, il y a le Mur, quelque chose d'impossible, la Fourche, quelque chose d'impossible à limiter. Il y a le Bourgeon, avec le Feu. Alors ça, ça me fait penser à la Vasque Olympique. Vraiment, ça me fait penser à cette Vasque. Donc un renouveau. Alors il y a le Château, alors ça peut représenter l'Élysée, ou la ville de Paris, avec la Balance, un côté juridique. Alors est-ce que cette Vasque Olympique va rester après les JO Olympiques comme monument définitif à Paris ? Disons que ces deux cartes-là m'indiquent que ça amène une nouveauté à Paris, un nouvel endroit à visiter. Pour l'Élysée, il y a peut-être des problèmes juridiques à régler. Le Mur indique quelque chose d'impossible à la Fourche. C'est un côté agressif, c'est un côté aussi où on pose ses limites. Alors je vais éclaircir, j'éclairci le Mur. Il y a le Labour, de l'activité, j'éclairci le Labour. Il y a la Médaille, une activité officielle. J'éclairci la Fourche. Il y a le Cimetière, alors le Cimetière, c'est la fin. J'éclairci le Cimetière, il y a l'âne qui dit non. Alors, ces cartes-là, même que ce sont des cartes négatives, m'indiquent qu'on ne veut pas que ça s'arrête. Et il y a une activité officielle reconnue. Peut-être qu'il est impossible à stopper. Alors j'éclairci le Bourgeon. Il y a le Champ, donc ce renouveau pourrait se développer, c'est-à-dire s'installer. J'éclairci le Feu, qui pour moi représente donc la Vasque Olympique. Il y a la mer, ça va devenir un patrimoine, c'est la mer-patrie. Pas un patrimoine, un monument tel que la Tour Eiffel, je ne sais pas, tous les monuments qu'il y a à Paris. C'est sympa quand même. C'est vrai que c'est très joli. Enfin, je trouve que c'est très joli, cette flamme olympique, qui amène une originalité. En plus, elle peut s'élever dans les airs, la nuit je crois. Alors j'éclairci le château, il y a le Pigeonnier. Alors, il met quand même des réserves. J'éclairci le Pigeonnier, il y a la Gargouille. Donc peut-être que, alors je ne sais pas qui décide, c'est peut-être la Ville de Paris avec le gouvernement. Alors il y en a quand même qui sont sur la réserve, qui ne sont pas très pour, parce qu'il y a peut-être des problèmes juridiques, je ne sais pas de quel ordre, ou bien des... Une juridiction réglementée, j'éclairci la balance. Il y a l'Océan, une incertitude. J'éclairci l'Océan. Il y a la sécheresse qui ne donne rien. Je prends encore une carte pour la sécheresse. Il y a la chapelle, une nouvelle façon de voir. Donc, d'après moi, la Ville de Paris avec le gouvernement sont un peu méfiants, ou ils hésitent à le faire, parce qu'il y a peut-être une problématique à l'installation définitive de cette vasque olympique. Une problématique incertaine. Alors peut-être qu'ils ont peur que cette vasque olympique va mal vieillir. Je vais en comprendre une carte pour la gargouille. Il y a l'arbre mort, il faut s'en détacher. Je prends une carte pour l'arbre mort, il y a la lune. Alors, il y en a qui veulent que ça s'arrête après les Jeux olympiques. Enfin, il y en a, c'est-à-dire la mairie de Paris, oh là là, la mairie de Paris, le gouvernement ne sont pas très chauds pour que ça reste juste pendant un cycle, c'est-à-dire après les JO, ou je ne sais pas, encore quelques temps après les JO, mais pas d'une façon définitive. Je vais prendre une carte encore pour la lune. Il y a le roseau, alors une adaptation. Alors, je dirais que cette vase pourrait rester un certain temps après les JO, ou un olympique. pour voir qu'est-ce que ça donne. Comme dit la mairie de Paris ou ceux qui décident, le gouvernement ne sont pas très chauds, parce qu'il y a des problèmes qui pourraient avec le temps arriver pour cette vase olympique. par exemple, elle vieillit mal ou pour l'entretien. Il y a quelque chose qui les dérange. La chapelle, c'est une autre façon de voir les choses. Je prends une carte pour la chapelle. Il y a l'homme. Alors l'homme, est-ce que c'est le créateur ? Je prends encore une carte pour l'homme. Il y a la barque, son idéal. Je pense que c'est le créateur qui a donc créé cette vasque olympique qui voudrait peut-être immortaliser son œuvre par la présence permanente de cette vasque olympique à Paris. La coupe est modérée. La coupe, le puits pour ce tirage indique un côté pas inquiétant mais plutôt négatif pour garder cette vasque. Le ruisseau a un côté aussi modéré. Alors je vais prendre une carte pour le puits. Il y a le pilier. Je prends une carte pour le pilier. Il y a l'horizon, un nouvel avenir. Je prends une carte pour l'horizon. Il y a le banc. Le banc, c'est le rendez-vous, c'est-à-dire cette idée que cette vasque reste après les Jeux olympiques. Alors il y a tout un pilier, c'est une famille, par exemple une famille politique. Je dirais qu'il y a toute une catégorie de personnes qui décident peut-être qu'ils sont plus inquiets que satisfaits dans cette idée que la vasque olympique resterait. Alors j'éclairci. Ils sont moyennement favorables, très moyennement. J'éclairci le ruisseau. Il y a le sceau. C'est peut-être pour cette officialisation par une loi ou je ne sais pas trop, un contrat pour que cette vasque reste. Il y en a qui ne sont pas chauds. alors est-ce que ça a un coût ? En tout cas, il est impossible d'arrêter cette activité, une nouvelle activité, on va dire cette vasque qui s'inscrit pour le moment dans le paysage parisien après les Jeux Olympiques. Donc c'est quelque chose de nouveau qui enrichit la mère patrie quand on regarde et ce renouveau sera amené à se développer, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont l'apprécier et je pense que dans un premier temps, ceux qui décident voudront juste parce qu'ils appréhendent, je ne sais pas pourquoi, peut-être le coût, enfin il n'y a pas l'argent qui est sorti, mais peut-être l'entretien, alors comme il y a le créateur qui est sorti, alors peut-être il faudra lui acheter son oeuvre, c'est ça aussi, mais il n'y a pas d'argent qui est sorti, il y a un côté problématique par rapport au vieillissement de cette vasque qui rendent un peu réticents les décideurs parisiens ou du gouvernement, donc pour moi ça pourrait rester encore un certain temps après parce qu'il y a une adaptation, la lune c'est donc le cycle des JO, je vais prendre une carte encore pour le roseau, il y a la croix, la croix c'est le passage d'un plan à un autre, donc il pourrait y avoir une adaptation avant de complètement décider oui ou non, je n'ai pas de date, je vais prendre une carte encore pour la croix il y a l'automne, ben voilà, il suffit de demander donc cet automne il va y avoir une décision qui va trancher ou oui ou non, donc pour le moment c'est plutôt oui jusqu'à cet automne, autrement je n'ai pas la réponse encore, c'est assez incertain, voilà, donc pour le moment ça reste jusqu'à cet automne donc septembre jusqu'avant l'hiver je ne sais pas ça pourrait rester en tout cas après les Jeux Olympiques, j'aimerais bien encore voir autre chose parce que là il y a le créateur qui est sorti c'est donc son idéal c'est son oeuvre son bébé je vais encore prendre une carte pour la barque il y a les orties qui est donc irritant alors les orties c'est parfois aussi une mauvaise nouvelle alors peut-être que ça ne va pas rester au-delà donc de l'automne on verra d'après moi ça va rester un peu plus longtemps que les JO comme dit jusqu'à fin de l'automne les décideurs sont réticents à garder ce monument enfin monument cette vasque Olympique peut-être qu'il y a des problématiques comme j'ai dit pour l'entretien voir comment ça vieillit ça a un coût aussi un budget ils sont modérément enthousiastes pour conserver cela mais il va y avoir une période d'adaptation c'est-à-dire on va la conserver après les JO et après il va y avoir la décision définitive alors est-ce que peut-être le créateur va amener des conditions qui pourraient freiner l'acceptation parce que les orties c'est un côté irritant je vais éclaircir la haute mine je n'ai pas vraiment ma réponse il y a les épices donc c'est cette nouveauté que cette vasque olympique amène à Paris là donc il est il y a donc une activité enfin une activité office reconnue qu'il est impossible à dénier par rapport donc à cette vasque olympique qui plaît et donc on ne veut pas que ça s'arrête ok alors je prends une carte au milieu il y a une invitation en fait ça c'est donc les gens qui souhaitent que ça reste bon c'est pas encore décidé pour le moment on va attendre l'automne et peut-être que d'ici là en automne la décision va être prise alors je vais encore prendre une dernière carte pour l'automne voir si la carte est plutôt positive ou négative il y a les signes alors les signes ça parle de partenariat quand même les signes c'est normalement ça représente le couple l'amour c'est peut-être justement qu'on garde cette vasque olympique parce qu'on l'aime qu'elle plaît puis qu'il y a peut-être un partenariat avec le créateur de cette vasque alors dans un premier temps c'est plutôt non ensuite il va y avoir une adaptation de garder cette vasque jusqu'à l'automne et après il va y avoir plutôt un partenariat sinon plutôt positif mais le le créateur là il pourrait être agacé alors je ne sais pas peut-être ces conditions ne vont pas être tout à fait satisfaits ça c'est une autre histoire moi je voulais surtout savoir si cette vasque olympique va rester en tant que monument à paris c'est pas encore vraiment sûr ça penche plutôt vers le oui faut voir fin de l'année qu'est-ce qui se passe surtout si le créateur accepte peut-être les conditions qu'on va lui imposer je vous remercie de m'avoir écouté je vous remercie de votre fidélité de vos commentaires si cette vidéo vous a plu vous pouvez la liker ou la partager ou encore vous abonner si vous ne l'êtes pas au revoir